Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Venez comme vous êtes, regardez comme moi, comme un lambda avec sa tête de smiley, ou bien si vous avez des cheveux aussi, c'est tout à fait possible, c'est pas mal, c'est comme ça. Vous pouvez venir aussi en mode hacker si vous le souhaitez, voilà, ça c'est pas mal aussi, ou bien en mode, attention, troll des montagnes, ta-da ! Ouais, ça fait un peu peur quand même, on va arrêter ça. En tout cas, voilà, bienvenue à tous dans Simple et Gratuit, venez comme vous êtes, que vous n'ayez aucune connaissance en informatique, ou des connaissances un petit peu plus poussées. Attention, si c'est trop poussé, je pourrais rien vous apprendre, mais bon, voilà, vous le savez, vous êtes les bienvenus, et quand vous repartez après une vidéo, normalement vous repartez avec plein de bagages qui vous permettent de mieux comprendre le monde informatique. Aujourd'hui, on va parler de VPN, encore, ouais, encore, parce que les VPN, c'est dans l'air du temps. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo avec un VPN gratuit qui s'appelle ProtonVPN, je vous en ai parlé, je vous ai donné tous les avantages et tout ça. Alors, je vais vous parler d'un autre VPN tout à l'heure, et c'est d'ailleurs quelqu'un qui, dans les commentaires de la vidéo sur Proton, m'a dit, tiens, essaye ce VPN et dis-moi ce que tu en penses. Alors, j'ai mis un petit peu de temps parce que j'attendais des réponses, voilà, j'ai écrit carrément pour avoir des réponses qui n'étaient pas forcément présentes sur le site et tout ça, et donc, maintenant, ça y est, j'ai toutes les infos, et c'est pour ça que je peux vous les communiquer. Alors, c'est plutôt un bon VPN, hein, restez avec moi, et je vous en ai même un petit truc qui le différencie en bien, en plus, de ProtonVPN. Restez là, je vous en parle dans un instant. Et je voulais aussi vous dire qu'un VPN, c'est un outil comme tout, l'intelligence artificielle, un marteau, une voiture, et que si on ne sait pas bien s'en servir, ça ne marche pas. Et je vois la majorité d'entre vous qui me disent, « Oh, moi, je m'en fiche, j'ai mon VPN tout le temps allumé. » Non, ça, c'est une grave erreur. « Oh, moi, je m'en fiche, je fais des trucs illégales sur Internet. » « Je m'en fiche. » « Ben non, la police peut venir frapper à ta porte quand même. » « Oh, moi, je m'en fiche, j'ai un VPN no log. » Non, ça aussi, c'est une bêtise. Va pas partout, tout le temps, évidemment. Mais il y a des indices qui montrent que la majorité des VPN no log ne le sont pas. Et évidemment, j'explique tout ça dans la newsletter. Le lien est dans la description. Et vous allez pouvoir, une fois que vous êtes inscrit, aller sur Substats, par exemple. Et puis, après, vous allez pouvoir retrouver toutes les anciennes newsletters. Et ça, c'est quand même vachement bien. Et notamment, le gros pavé que j'avais fait sur les VPN. À quoi ça sert ? Le fait qu'on puisse vous retrouver, même si vous utilisez un VPN no log, facilement et pas forcément avoir besoin de beaucoup de connaissances informatiques, etc. Bref, je vous ai fait un gros paquet là-dessus la dernière fois. Une petite newsletter qui a été pas mal lue, d'ailleurs. Merci. Alors, voilà. N'hésitez pas, renseignez-vous, informez-vous. Je vous ai déjà mis tous les éléments en place. Du coup, on va aller un petit peu plus vite sur cette vidéo parce que je ne veux pas tout vous réexpliquer. OK ? Juste les mots-clés importants, peut-être, pour que vous compreniez le tout. Alors, pensez à liker cette vidéo. Comme ça, c'est fait. Vous n'avez plus besoin de le faire. Pensez à vous abonner également. Et surtout, pensez également à vous abonner à la newsletter. C'est très important. Le VPN que je vous présente aujourd'hui, eh bien, il a plein d'avantages. En plus, il est en français. Oh, c'est cool. Bon, alors profitez-en. Il s'agit de Hide.me. Voilà, le lien est dans la description, comme d'habitude. Et je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez choisir ce logiciel ou pourquoi vous pouvez le considérer comme une option. D'abord, ce n'est pas sponsorisé. Donc, c'est clair, c'est net ce que je vais vous dire. C'est ce que j'en pense, comme d'habitude. Remarquez. Ici, on a tout le blabla habituel de n'importe quel vendeur de VPN. Même sur le VPN d'Orange, c'est marqué sécurité avancée, confidentialité numérique, contourner les géoblocages. Ouais, avec Orange, méfions-nous. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Je dis que simplement, Orange, ils appartiennent à la France, qui a des lois qui permettent aussi de récupérer les données. Et on a aussi l'Europe qui permet aussi de récupérer des données. Et parfois même certains VPN, alors pas Orange, mais sont signateurs du Patriot Act. Et donc, finalement, vous êtes encore plus exposé en utilisant certains VPN qu'en n'utilisant pas. Donc, prudence, évidemment, dans votre choix de VPN. Donc ici, vous avez un fournisseur 100% indépendant. Ça, c'est intéressant. On va en reparler tout à l'heure. Le VPN le plus rapide sur le marché. Alors bon, moi, j'ai testé que la version gratuite puisque c'est le principe de cette chaîne. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire. Pour moi, il est aussi rapide que ProtonVPN ou d'autres qui sont en version gratuite, évidemment. Support IPv6 complète. Alors ça, c'est pas mal, évidemment. Ça permet de bien structurer le trafic avec une IPv6 plutôt qu'une IPv4, selon évidemment votre matériel. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais expérience de streaming, ça, bon, ça dépend évidemment de ce que vous faites sur Internet. La simplicité jusqu'à 10 appareils connectés en même temps. si vous êtes sur la version payante. La version gratuite, c'est un appareil connecté en même temps. Voilà. Pas de journal VPN. Donc, ça veut dire que lorsque vous connectez un VPN, peu importe le VPN, vous allez donc vous brancher votre VPN, clac, vous cliquez dessus, vous allez sur Tati.com pour un cadeau. et puis vous cherchez un petit cadeau, tout ça, sympa, vous commandez, vous vous déconnectez de votre VPN. Eh bien, si le VPN est no log, comme ici, par exemple, eh bien, il est censé effacer les données. Ce qui fait que si quelqu'un vient et dit « Tiens, qu'est-ce qu'il a fait, machin, sur Internet ? » On ne sait pas. On n'a pas les historiques, on les a effacés. D'accord ? Et puis, vous avez aussi ceux qui ne sont pas no log, qui effectivement conserveront les historiques et qui pourront les donner à qui veut bien payer. Globalement, c'est ça. Attention également, ce n'est pas parce que c'est marqué no log ici que c'est vrai. Par exemple, eh bien, vous avez des VPN. Ils sont basés, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs. Ils vous disent « Nous, on est no log. » Ce n'est pas possible. Tu es aux États-Unis, ce n'est pas possible que tu sois no log. La loi de ton pays te l'interdit. De base. D'accord ? Donc, voilà, il faut connaître un petit peu la géopolitique et la politique informatique des différents pays pour savoir et pour chercher un petit peu tout cela. Alors, vous allez me dire qu'en est-il, par exemple, pour ProtonVPN. ProtonVPN, il est en Suisse. Alors bon, certes, la politique no log, elle est peut-être respectée sur Proton à 100%. Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste et je ne suis pas suisse non plus. Je ne suis pas non plus dans leurs locaux pour tester. Mais globalement, c'est pas mal. Par contre, ici, sur Hyde.my, eh bien, c'est encore plus fort. D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont basés en Malaisie. Alors, que se passe-t-il en Malaisie ? Eh bien, les Malaisies, vous savez, c'est l'endroit où il y a les pirates. On se souvient tous, évidemment, des fameuses séries qu'on avait dans les années 80-90 sur les pirates malaisiens, n'est-ce pas ? Eh bien, là, c'est un peu pareil. Eux, ils ont une politique très simple. On n'a pas de politique en ce qui concerne la sécurité et la vie privée des gens, d'accord ? Pas de politique, ça veut dire deux choses, contrairement à la France. La France, par exemple, il y a la CNIL, d'accord, qui dit « Ah, vous récoltez trop de données. » Et d'un autre côté, vous avez l'État qui dit « Ouais, mais on a signé une loi qui dit qu'on oblige un minimum à récolter tant de données, d'accord ? » Donc, vous voyez, ça, c'est la France. C'est entre la chèvre et le chou, le « En même temps » d'Emmanuel Macron. Et puis, d'un autre côté, vous avez également la Malaisie qui, eux, dit « Non, on n'a pas de politique. » Pas de politique, ça veut dire que si l'entreprise dit « Bah, nous, on va tout collecter. » Eh bien, ils peuvent tout collecter. Et puis, d'un autre côté, vous avez aussi l'entreprise qui dit « Bah, nous, on va rien collecter. » Du coup, bon, bah, ils vont rien collecter. Voilà. Donc, c'est à double tranchant, mais c'est génial parce que, du coup, si effectivement, ici, ils vous disent « Nous, log », c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est marqué là, là-dedans, ou si je l'ai eu en parlant avec les gens, en anglais, en plus de ça, eh bien, figurez-vous que, parce que je les ai pas mal questionnés et tout ça, eh bien, ils m'ont dit qu'ils avaient des experts indépendants, des organismes indépendants qui étaient venus vérifier qu'effectivement, ils étaient « Nous, log ». Et donc, ça, c'est quand même quelque chose de vachement sympathique parce qu'effectivement, bon, moi, je ne suis pas là pour vous le vendre, mais voilà, c'est en Malaisie, donc ça coïncide avec quelque chose qui pourrait être « Nous, log », s'ils le veulent, contrairement à un VPN européen ou États-Unis, par exemple, où ce sera beaucoup plus limité que ça. Et puis ensuite, eh bien, vous avez le fait que, justement, ils aient fait des audits, audits, pardon, pas des audits, des audits avec des acteurs indépendants. Bon, après, encore une fois, n'oubliez pas que tout ce qui est marqué sur une page d'accueil, parce que vous allez me dire « Mais sur Orange VPN, c'est marqué pareil ». Ouais, sauf que sur Orange VPN, par exemple, ou n'importe quel autre VPN, eh bien, ça, c'est une page de vente, d'accord ? Moi, demain, je vous vends ma perruque. Bah, je suis désolé, je vais vous la vendre. Une super perruque, machin, truc, etc. Je vais la mettre sous son meilleur jour. Regardez, par exemple, quand vous allez voir une pub pour un fast-food, ça donne envie. Le sandwich, il a l'air beau. Le steak, il a l'air gros. Le fromage, il a l'air onctueux et tout ça. Vous arrivez dans le truc, c'est un machin décomposé, déstructuré. Il n'y a même plus de steak, il n'y a plus rien. Le steak, il est au plafond. On a marché, il y a une trace de semelle sur le pain. Enfin, voilà. Globalement, vous voyez, il y a une grosse différence entre l'acte de vente, la page de vente, donc, et le fait du produit qu'on a. Eh bien, pour le VPN, c'est un peu la même chose et c'est un peu pareil pour tous les produits, d'ailleurs. Regardez, on paye des impôts, on s'attend à un minimum de service et finalement, on n'a pas de service public. C'est extraordinaire, quand même. Et là, ils sont même en train d'essayer de faire passer une loi comme quoi, effectivement, quand on va faire un papier à la mairie, on va peut-être payer 2-3 euros parce qu'on consomme du service public. Sauf que le service public, on le finance déjà avec nos impôts, mais ça, ils l'ont oublié. Mais bon, on ne va pas rester là-dedans. Je pense qu'on n'est pas là pour parler politique. Mais globalement, vous voyez qu'ici, en analysant un petit peu, en se posant les bonnes questions de savoir où on est, quelle est la politique du pays et tout ça, on peut déjà obtenir pas mal de choses. Donc ça, c'est bien. Ensuite, ils n'ont pas signé le Patriot Act. Ils me l'ont certifié. Ils n'ont pas signé non plus le 5A, le 9A ou le 14A. Et là, je vois tous les Anglais qui saignent de leur A. Ne vous inquiétez pas, je vais traduire en français. Le 5A, le 9A et bien sûr, le 40A. Alors, à quoi ça sert ? Évidemment, tout ça, ce sont en fait des sortes de grosses sociétés de contrôle total d'Internet qui surveillent l'Internet mondial. Globalement, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de sociétés françaises de signes, américaines et tout ça. Et donc, il y a même des pays où ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'être signataires. Donc voilà, eux, ils ne l'ont pas signé. C'est déjà ça. Vous retrouvez également ce qu'on appelle le Smart Guard. Le Smart Guard, ça vous empêche... Alors, ils disent que ça bloque la pub. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est surtout que ça bloque un peu les malveillants, les programmes malveillants ou en tout cas, ceux qui verraient vous soutirer des choses. Attention, ce n'est pas un antivirus. Ce n'est pas un pare-feu non plus. Donc, pensez à être bien à jour là-dessus quand même sur votre machine. C'est important. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le Sales Guard. Le Sales Guard, ça permet de contrôler un petit peu toutes les applications. Parce que quand, par exemple, vous utilisez un bloqueur de pub sur votre smartphone, par exemple, Android, et que vous utilisez un bloqueur de pub sur tout le smartphone, quand vous êtes sur l'application YouTube ou sur l'application Facebook, par exemple, ça ne bloque pas. Parce que c'est directement d'application à application. Et avec le Sales Guard, ça marche. D'accord ? Ça bloquera. Ça va gérer. OK ? Donc, je vous donne ces informations. Ça peut servir, évidemment. OK ? Bon, alors, rapidement, on va sur le prix. Comme ça, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Ici, vous voyez, pour un mois, c'est cher, je trouve. Presque 12 euros par mois, ça fait assez cher sur la facture. Mais évidemment, c'est le principe. On tape très fort sur les petits trucs qu'on ne veut pas vendre. Mais par contre, on tape très fort, très léger sur les petits services qui, en fait, sont celui qu'on vise à vendre. C'est une technique commerciale. Donc, en fait, eux, ils veulent vraiment vendre ça. Et c'est pour ça qu'ils vous le mettent à ce prix-là, tout simplement. Ensuite, vous avez ici ce que vous apporte le plan gratuit. Parce qu'un plan gratuit, ça comporte aussi des choses. Ça, c'est le plan premium. Donc, à partir de 2,29 euros par mois. Et ici, eh bien voilà. Donc, ici, on voit qu'il n'y a pas de journal. Donc, même sur le plan gratuit, on est tranquille en termes de sécurité. On a le droit qu'à une connexion et non pas 10 connexions simultanées avec les autres. OK. Je vais vous montrer d'ailleurs un truc tout à l'heure très intéressant qui le différencie même favorablement de ProtonVPN. Ouais, si, c'est... Alors, restez bien à l'écoute. Et puis, 8 localisations seulement possibles sur les 2600 serveurs possibles et les 91 localisations. Donc, ça ne fait pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez ici la vitesse limitée, évidemment, et les données illimitées. Ça veut dire que vous pouvez télécharger beaucoup de données, mais ce sera très lent. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est du gratuit. Il ne faut pas non plus s'attendre à trois ça. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'un VPN, ça ne sert pas vraiment à aller regarder ses mails ou aller regarder un film en streaming. Non, ce serait une grave erreur de sécurité de faire ça. Je vous l'ai montré dans la newsletter. Bon, en tout cas, nous, on veut obtenir le plan gratis. On y va. Hop, et ici, on voit que le plan gratuit, il fonctionne pour tout, que ce soit les appareils Windows, Android, iOS, macOS, Amazon Fire TV ou Linux, pourquoi pas, et même sur Vol.aOS. Pas mal, voilà, Vol.aOS, si vous voulez tester, pourquoi pas, fête-le dans une machine virtuelle. Ça vous donnera une bonne idée. Ici, vous voyez que ça marche également sur les extensions et puis directement, si vous n'avez pas envie de le mettre directement sur chaque appareil, votre smartphone 1, votre smartphone 2, celui de votre femme, votre ordinateur de bureau, de maison et tout ça, vous le mettez directement ici. Normalement, ça doit marcher sur le routeur. Voilà, donc ça, c'est pas mal aussi. Du coup, en fait, ça passe automatiquement par le routeur. Attention, évidemment, si c'est de la version gratuite parce que le routeur, du coup, ça va être super lent. Vous allez vous plaindre de lenteur d'Internet, mais c'est pas parce que Internet sera lent, mais c'est parce que vous avez un abonnement gratuit à un VPN qui pourra évidemment ralentir. Attention, warning rouge quand même avant de passer à la suite. C'est ceci, tout simplement, c'est l'extension pour des navigateurs. Je vous rappelle qu'un navigateur, c'est vérolé à souhait. Je vous l'ai déjà montré, un navigateur, il vous donne toutes les informations privées de votre vie directement à n'importe qui. Que vous utilisiez un VPN ou pas, on peut exploiter ces données, notamment votre vraie localisation. Et en plus, si vous avez utilisé par exemple même un VPN ou pas sur votre smartphone, eh bien sur votre smartphone, il y a ce qu'on appelle la puce qui vous géolocalise à chaque instant. Voilà, je vous l'ai déjà montré ça aussi. Et donc, votre navigateur, il a accès à cette puce et donc, il vous donne l'adresse précise même si vous passez par un VPN. D'accord ? Donc prudence évidemment avec ce genre de choses. Et enfin, les navigateurs sont quand même des vrais commères. D'accord ? C'est des gens qui ne savent pas garder un secret et qui balancent toute votre vie. Donc n'utilisez pas globalement des choses, des extensions pour votre sécurité, pour votre vie privée avec des données sensibles. En extension, c'est une très mauvaise idée. D'accord ? À la limite, si vous voulez vraiment faire ça et lui avoir su une extension, téléchargez un navigateur qui ne servira qu'à cela que quand vous êtes connecté à Internet. D'accord ? Et encore que quand vous êtes connecté à votre VPN. Sinon, c'est dangereux. Je vous l'ai déjà dit et je ne le répéterai jamais assez. Donc là, nous on va le télécharger ici. Gros bouton jaune. Clac, on clique dessus et regardez. Paf ! Alors, raté. Paf ! Ici, maintenant, et vous voyez, ça s'affiche sans aucun problème. Donc là, moi, c'est déjà fait. Donc on va gagner du temps. Je ne vais pas le re-télécharger. Ici, hop, on va pouvoir le faire. Hop, on va double-cliquer dessus. On met oui. Ici, on va mettre tout simplement que oui, on veut installer la chose. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Magnifique ! Ça s'installe assez rapidement. Et vous voyez, tout de suite, vous avez quelque chose, un petit icône ici qui apparaît. Ça vous permettra vraiment de gagner du temps. Là, il va se lancer tout de suite. Et après, je vais vous montrer justement le petit truc en plus que je trouve bien par rapport à ProtonVPN. Et ça, c'est quand même un petit plus qui pour moi, en termes d'anonymat, pas de sécurité, mais d'anonymat, est quand même un petit poil mieux. Voilà. Peut-être que Proton le fera un jour, mais pas forcément. Donc ici, on va pouvoir cliquer sur Finish et vous voyez, il se lance tout seul sans aucun souci. Alors jusqu'à présent, on a tout comme Proton. On a à peu près les mêmes confidentialités, les mêmes choses et tout ça. Alors, quelle est la différence avec Proton ? Eh bien, avec Proton, vous arrivez sur une page similaire où il faut vous identifier. C'est comme ça d'ailleurs que vous allez vous connecter à votre VPN. Sauf que là, ça veut dire que vous allez rentrer votre adresse email et votre password. OK. Et ne faites pas ça avec un email temporaire comme j'ai pu le voir parce que sur l'email temporaire, en fait, tout le monde a accès à cet email temporaire. C'est le principe. Donc, si quelqu'un tombe dessus, il va tomber sur votre password et va pouvoir donc potentiellement utiliser les mêmes données que vous et donc pourquoi pas retracer l'historique que vous vous ferez avec votre VPN grâce à lui qui va consulter les historiques de son VPN à lui qui sera connecté au vôtre par le même mot de passe. Donc, prudence, évidemment. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails mais globalement, c'est faisable. Donc ici, on va cliquer sur Create Account et c'est là que ça va changer. Regardez, je clique dessus et ici, il me dit tiens, on peut utiliser Get Your Free Plants. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut nous utiliser, le Free Plants, le plan gratuit. Donc, je clique dessus et regardez, il me lance le VPN et je n'ai même pas eu à rentrer ni mon adresse mail ni même mon mot de passe. Du coup, c'est vachement bien parce que quand vous rentrez une adresse mail quelque part, quelque part, ça fait un lien entre vous, personne physique et le service. D'accord ? Même si on vous dit c'est no log et tout ça, bon, globalement, on arrivera à trouver certaines choses. Donc, prudence, évidemment, mais là, du coup, vous n'avez pas ça à faire. C'est quand même vachement bien. Donc ici, vous avez la petite présentation. Je crois qu'on ne peut pas la sauter mais elle est très, très rapide. Ici, voilà, c'est fait. Donc ici, vous mettez tout de suite sur la map. Nous, on s'en fiche un peu. Moi, je vais aller sur setting ici et je vais aller ici. C'est marqué English et moi, je vais mettre français parce que, ouf, ça y est, je comprends ce qui est. Ici, vous avez plein de paramètres. Je vous laisse réfléchir et voir là-dessus. On va revenir sur la carte parce que c'est intéressant. Voilà un petit peu tous les paramètres, tous les pays dans lesquels il y a des choses. Alors, vous remarquerez qu'il y a un grand bloc de l'Est ici ou il n'y en a pas. Alors, peut-être que c'est en pourparler ou pas, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, évitez de choisir un VPN en France parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, évidemment. Mais voilà, si je clique ici sur meilleure localisation, par exemple, il va me choisir quoi ? Quel est le meilleur VPN actuellement pour moi ? Eh bien, il a choisi. Alors, je ne sais pas où je suis, du coup. Hop, ici. Est-ce que j'ai accès ? Non, je n'ai pas accès à l'info. Bon, c'est pas grave. On va se déconnecter. Voilà, on va revenir là. Et ici, c'est Paris. Ici. Voilà, Londres. Donc, j'étais connecté à Londres. Parfait. Maintenant, on peut choisir un autre endroit. Ça ne pose aucun problème. Par exemple, je ne sais pas moi, je vais choisir, tiens, l'Irlande qui n'est pas trop, regardant avec les droits internationaux. Hop, ici, je suis connecté en Irlande. Voilà, donc je peux me déconnecter si je veux. Je peux choisir autre chose. Si j'en ai envie, par exemple, est-ce que je peux aller en Émirat arabe uni ? Tiens, ça pourrait être sympa. Je double-clic dessus. Ça se connecte. Est-ce que ça a marché ? Oui, voilà, ça marche. Donc, vous voyez, on peut vraiment bouger. Donc là, par exemple, je peux dire, je fais ma déclaration fiscale, mais je suis basé aux Émirats arabe uni, donc je paye moins cher, les enfants. Moins cher. En tout cas, voilà, donc un petit peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez donc révisé un petit peu les VPN. N'hésitez pas à aller voir tous les liens que je vous mets dans la description, vous abonner à la newsletter, relire les anciens sujets de la newsletter, parce qu'il y a plein de trucs sur les VPN, notamment, et sur la RAM, entre autres. Et puis, voilà, vous avez plein de trucs qui sont très intéressants sur la sécurité, accessibles à tout le monde, même quand on n'a jamais fait d'informatique, c'est expliqué très simplement. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, c'est bon pour le référencement. Vous mettez hashtag hide me, comme ça, moi, je saurais que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, et je vous en remercie d'ailleurs. Et nous, on se retrouve dans 48 heures pour une nouvelle vidéo. Lâchez aussi des commentaires, si jamais il y a des sujets que vous aimeriez bien que je teste, ou des logiciels que vous aimeriez bien que je propose, ou autre chose, n'hésitez pas, après tout, on fonctionne un peu ensemble. Ça marche ? Allez, à tout bientôt, c'était Gaël, dans Simple et Gratuit. Ciao !